L'armée arabe syrienne restaure la stabilité dans le village Asad al-Wabd al-Qalamoun. Un enfant tombé en martyr et plus de 50 blessés dans une attaque terroriste aux mortiers visant des écoles. Poutine signe le décret désignant un président provisoire de la Crimée et un gouverneur provisoire de Sébastopol. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Des unités de l'armée et des forces armées ont rétabli la sécurité et la stabilité dans le village d'Asad al-Wabd situé dans la région de Kalamoun, située à son tour à Damas Campagne. Notons que l'armée a liquidé grand nombre de terroristes dans cette région dont la population a favorablement accueilli notre armée vaillante et arboré les drapeaux de la patrie. Un enfant est tombé en martyr et 48 personnes, en majorité des enfants, ont été blessés aujourd'hui dans la chute de deux obus de mortiers lancés par des terroristes sur des écoles à Babtouma et Douaila à Damas. Un obus est tombé sur l'école Al-Manar à Babtouma faisant un martyr et transi blessés alors que cinq citoyens ont été blessés dans la chute d'un autre obus sur un complexe d'école près de l'église Saint-Élie à Douaila. De Yabroud jusqu'à Ma'loula dans la région de Kalamoun s'étend la carte des réalisations de l'armée arabe syrienne tandis que les terroristes prennent la fuite. Le Kalamoun constitue un arrière-plan fondamental pour l'appui logistique et humain des terroristes depuis le Liban vers Damas, la banlieue de Damas, la zone centrale et la steppe. Le 14 décembre 2013, la décision militaire de mettre fin à la présence des groupes armés à Kalamoun a été mise en œuvre. L'action a débuté sur la ligne frontalière parallèle à la route internationale au niveau de Qara, Nabeq et Deratiye. C'est depuis Qara que l'armée arabe syrienne a entamé le combat de Kalamoun pour passer ensuite à Deratiye, puis encercler la ville de Nabeq qui est un passage essentiel pour les groupes armés en provenance de Arsal au Liban et de Yabroud vers la steppe syrienne. Dix jours ont été suffisants pour accomplir le combat de Kalamoun et rendre complètement sécurisée la route internationale pour passer ensuite à la seconde étape du combat de Kalamoun. A partir du mi-janvier dernier, l'armée a contrôlé les deux villages Sahel et Jerojir, les métrofes de Yabroud, après quoi un siège a été imposé à Yabroud sur quatre axes. Au cours de 48 heures, l'armée avait dominé complètement Yabroud et le rôle terroriste de Arsal a été éliminé. Ce village libanais abritait des ateliers pour la fabrication des voitures piégées. Dix-huit passages depuis le Liban ont été fermés et c'est ainsi que la route Arsal-Kalamoun est devenue barrée devant les terroristes. Les regards ont été attirés ensuite au deuxième fief des terroristes à Kalamoun, à savoir Renkous. Le premier objectif est de rendre sûr les collines stratégiques. 24 heures après avoir contrôlé la colline de Radar à Sayednaya, l'armée a dominé Renkous et a avancé vers Jabhadin, Sarha, Jebbé et Ma'loula. La progression de l'armée se poursuit pour que la fin des combats sur le front de Kalamoun soit annoncée très prochainement. Une femme palestinienne est tombée en martyr après avoir inhalé du gaz lacrymogène lancé par les forces d'occupation israélienne lors des heures avec des jeunes palestiniens dans le camp d'Aïda situé au nord-ouest de Bethlehem, assujetti à un blocus israélien hermétique. Les soldats d'occupation ont également agressé une manifestation organisée par les habitants du village d'Annabi Saleh au nord-ouest de Ramallah afin de briser le blocus imposé à Bethlehem. Outre la femme tombée en martyr, des dizaines de Palestiniens ont été asphyxiés par le gaz lacrymogène tiré par les forces d'occupation israéliennes qui ont procédé également à donner l'assaut au village de Beth Hamer situé au nord d'Ebron avant de boucler ses entrées et d'y intensifier les barrages militaires. En Irak, deux terroristes portant des ceintures d'explosifs se sont fait exploser devant le poste de police d'Al-Azizia dans la ville de Ramadi située au gouvernement d'Al-Ambar, tuant un agent de police et en blessant quatre autres. Pendant ce temps, le conseil du gouvernement d'Al-Ambar a annoncé que les forces de sécurité irakiennes avaient pris le contrôle de tous les quartiers situés à Ramadi. Toujours à l'Ambar, des terroristes déguisés en tenue afghane ont tenté d'attaquer un point de contrôle des forces de sécurité irakiennes dans la région de Hala située à Fallujah. Cependant, cette attaque a été déjouée par les forces de sécurité irakiennes qui ont réussi à tuer quatre assaillants et à détruire leurs véhicules. À Bagdad, la police irakienne a arrêté deux terroristes qui tentaient de faire exploser une voiture piégée au sud de la capitale. Le président russe Vladimir Poutine a signé un décret stipulant la nomination de premier ministre criméen Sergi Aksyonov au poste de président provisoire de la République de la Crimée. M. Poutine a également signé un décret stipulant la nomination d'un gouverneur provisoire de la ville de Sepastopol. Pour sa part, le chef de la diplomatie russe Sergi Lavrov a qualifié d'inacceptable l'usage de la force au sud-est de l'Ukraine tout en plaidant pour des réformes constitutionnelles dans ce pays. M. Lavrov, qui s'exprimait au terme de ses entretiens avec son homologue chinois Wang Yi à Pékin, a également estimé que la réforme constitutionnelle est le seul moyen de résoudre la crise ukrainienne. L'initiative de Kiev, consistant à faire participer des forces onusiennes dans les opérations en cours à l'est de l'Ukraine, est absolument inacceptable, a souligné M. Lavrov avant de préciser que son pays est prêt à participer à la réunion quadripartite de Genève visant à régler la crise ukrainienne. En hommage au sacrifice consenti par l'armée arabe syrienne, une manifestation sous le thème étoile de demain est organisée par le ministère de la Culture dans les écoles des Fils des Martyrs. Une manifestation socio-culturelle sous le titre étoile de demain a été organisée hier par le ministère de la Culture dans les écoles des Fils des Martyrs. Aujourd'hui nous sommes dans un endroit qui m'est très cher, qui est cher au cœur de tous les citoyens syriens. Il s'agit des établissements pédagogiques, écoliers, consacrés aux Fils des Martyrs. Les martyrs qui ont sacrifié leur vie, qui ont payé de leur sang la liberté de leur patrie. Et aujourd'hui nous leur devons tout respect et toute estime. En tant que ministère de la Culture, nous sommes prêts à appuyer cet établissement prestigieux et à lui fournir tous les moyens nécessaires pour présenter un soutien culturel à un établissement qui offre une pédagogie extraordinaire et un accueil extraordinaire aux enfants des martyrs. Au cours de cette activité, les objets fabriqués lors d'un atelier de peinture sur poterie ont été exposés, en plus d'autres fabriqués pendant un workshop de couture avec l'utilisation de matières recyclées. Cet atelier est réalisé en partenariat avec des étudiants de l'Institut supérieur pour les arts de théâtre. Ces étudiants ont également présenté des scènes mimiques et chorégraphiques dans le cadre de cette manifestation. L'on a également exposé des peintures réalisées au cours des ateliers collectifs en plein air avec la participation des fils des martyrs. Cette manifestation intervient dans le cadre de l'appréciation des sacrifices de l'armée et en hommage aux âmes des martyrs de la Syrie. A la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La syrienne restaure la stabilité dans le village Saad-el-Werd après le monde. Un enfant tombé en martyr et plus de 50 blessés dans une attaque aux mortiers visant des écoles. Poutine signe de décret désignant un président provisoire de la Crimée et un gouverneur provisoire de Séfastopol. Mesdames et Messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada